Bien, bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre patience et merci d'être au rendez-vous de ce 17e marathon démo qui se poursuit, vous le savez, jusqu'au 4 juillet à Toulouse avec des rendez-vous d'importance et celui que nous allons vivre maintenant en éteint. Bonsoir Yvanja Blanca, ravi de vous accueillir et merci de bien vouloir répondre à quelques questions à l'occasion de la parution d'un garçon comme vous et moi aux éditions du Seuil qui est en fait un livre dont on entend parler depuis quelques semaines et qui, si j'ai bien compris, une enquête très fouillée à laquelle on adhère très vite et dans laquelle on se plonge très vite pour découvrir quelqu'un qui enquête sur sa garçonnité. C'est ça le point de départ ? On peut dire ça comme ça ? Bonsoir à tous, merci d'être là si nombreux. Je suis moi-même très heureux de faire partie de cette édition du marathon et puis voilà, je crois qu'on ressent tous le besoin d'être ensemble, presque au contact les uns des autres, enfin pas vraiment, mais enfin c'est mieux que rien. Voilà, donc je suis très très heureux d'être ce soir avec vous. Mon livre en effet parle de ce que j'ai appelé ma garçonnité, c'est un néologisme qui correspond à un mot qui existe plus ou moins en anglais, en anglais on peut dire boyhood ou boyness qui voudrait dire le temps d'être un garçon ou le fait d'être un garçon, petit garçon. Et j'ai voulu par ce néologisme désigner une période de latence en quelque sorte pendant laquelle on apprend le masculin. Voilà, le masculin ça renvoie à des choses biologiques bien sûr. Le fait par exemple qu'on a, que les hommes en général ont une pilosité faciale qui les oblige soit à se raser, soit à pratiquer un art du poil au visage. Et il y a d'autres différences biologiques que tout le monde connaît. Mais le plus intéressant, il me semble, c'est que le masculin s'apprend, se produit, se construit, s'absorbe et j'ai essayé de me, j'ai essayé d'éclairer cette question à la fois intime et collective. Comment, quand on est garçon, on devient homme, pour paraphraser Simone de Beauvoir. Comment, en tant que garçon, on absorbe peu à peu le masculin de telle sorte qu'en l'espace de 15, 20 ans, on peut dire qu'on est devenu un homme. Et j'ai appliqué cette question à un garçon que je connaissais un peu moi-même. Donc cette enquête, je le disais, elle est très fouillée. Elle prend du point de départ, évidemment, la naissance et puis on va jusqu'à loin et on découvre une vie qui est marquée par l'angoisse et l'obsession. De prime abord, vous le dites, me voilà tout entier, l'angoisse et l'obsession. Pourquoi ? Oui, c'est vrai, c'est une entrée en matière abrupte, mais après tout, c'est vrai, c'est vrai, je l'écris et je ne peux pas le nier. Je crois que ça remonte, c'est moins un trait psychologique qu'un trait familial. Je pense que j'ai absorbé cette espèce d'angoisse, d'anxiété, d'inquiétude ou d'intranquillité, pour le dire encore autrement. Je l'ai absorbé, je l'ai bu au lait de ma mère et je l'ai absorbé très jeune, mais pour des raisons familiales. Je crois que mon histoire familiale explique cela, notamment parce que mes parents sont nés juifs dans le Paris occupé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense que l'un et l'autre en ont conçu une forme d'inquiétude et peut-être d'illégitimité native dont j'ai hérité. Mes quatre grands-parents étaient juifs. Les quatre ont été persécutés. Deux en sont morts assassinés. Je leur ai consacré un livre. Et je pense que ça, peu à peu, s'est transmis dans l'enfant Shoah que je suis. L'enfant Shoah, enfin enfant-Tiré Shoah, c'est une expression que je propose pour caractériser les enfants qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par la Shoah, quelle que soit leur génération, quel que soit le temps pendant lequel ils sont grandis. Et moi, en l'occurrence, j'ai beau être né à la fin du XXe siècle dans une société riche, démocratique et en paix, je crois qu'à ma manière, je suis un enfant Shoah. Donc c'est une manière de répondre à votre question. Quant à l'obsession, je dirais que c'est un trait, là encore, qui renvoie à une éducation parce que j'ai été élevé dans une espèce d'exigence scolaire, culturelle et intellectuelle. Il fallait faire quelque chose de son temps, de sa vie. Et moi, ce temps, je l'ai consacré à la lecture, à la culture. Alors c'est une forme d'aliénation, mais c'est une aliénation qui est socialement productive. Le moment difficile, c'est quand l'obsession productive cesse. Par exemple, quand je n'ai pas de sujet de livre. Alors là, je suis très angoissé, j'ai l'impression que ma vie s'effondre. Mais ça, bon, ça ne concerne que moi, heureusement. Mais en tout cas, c'est une manière de dire que l'obsession peut être transformée en un atout social dès lors qu'on la tourne vers une addiction qui est socialement acceptée, comme le travail, par exemple, ce qui est un trait assez masculin, je crois. Le travail, l'écriture, c'est quelque chose qui vous porte, vous le dites, mais l'oralité, la parole, c'est aussi important ? Ou est-ce que c'est réservé au domaine de l'amour ? Je suis un être de parole. Enfin, j'ai été formé de cette manière. Mais avant cela, mes parents ont formé sur moi une archive que j'ai retrouvée, enfin, qu'ils m'ont communiquée. C'est une archive que j'ai appelée mon journal d'enfance parce que dans l'atmosphère pédagogique et post-68 Arde dans laquelle je suis né et que mes parents ont contribué à alimenter, eh bien, les parents observaient leur enfant avec beaucoup de... Enfin, scrutaient le développement intellectuel et physique de leur enfant. Et en l'occurrence, mes parents ont produit à mon sujet ce journal d'enfance qui commence à ma naissance et qui se termine à peu près quand j'ai 20 ans. Mais l'essentiel couvre mes années de tout petit, entre 0 et 2 ans. Et là, on y voit des choses passionnantes comme les débuts de ma locomotion, de ma motricité, les premiers mots devant lesquels on s'extasie, mes premiers dessins. Bon, alors, le contenu n'a bien sûr aucun intérêt, autre que privé, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait même qu'il y ait une archive qui a été produite sur quelqu'un d'aussi insignifiant que moi entre 0 et 2 ans. Je pense que c'est à relier à cette atmosphère pédagogico- babacool de l'époque, mais il y a aussi l'idée que la vie est fragile et que comme la vie est fragile, on essaye de produire des preuves qu'on a vécues. Et c'est pour ça que cette archive sonne pour moi de manière à la fois joyeuse et tragique. Joyeuse parce que je suis heureux que mes parents aient m'éconsacré comme ça de l'énergie, du temps. Et puis cette première archive sur moi, tragique parce que ça renvoie à une forme d'inquiétude. Dès enfant, j'étais comme ça, scruté, élevé, dressé pour donner le meilleur de moi. Et c'est ça sans doute qui a fait mon espèce d'idiosyncrasie entre production intellectuelle, folie, obsession. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de décrire dans ce livre comme un des fondements de ma garçonnité. Ce rapport aux parents, il est relié aussi à la judéité. Vous employez beaucoup de mots autour du yiddish. Je pense à Nahès, c'est ça la prononciation ? Elle est bonne. Qui est un mot important et qui vous suit tout au long de ce parcours et de cet ouvrage ? Parce que justement, il faut donner aux parents le change de cet amour que vous évoquiez. En effet, une des langues importantes de ma famille, c'était le yiddish, qui était une langue dans la langue de personne, comme dit Rachel Hertel, ou une langue qui avait presque disparu de la surface de la Terre quand je suis né 30 ans après le début de la Shoah. Et c'est une langue qui avait encore un peu cours dans ma famille. Ma grand-mère maternelle, celle qui a survécu, était bilingue. Enfin, elle pouvait parler, elle pouvait faire de longues conversations en yiddish. Ma mère comprend le yiddish, mais un petit peu comme les enfants d'immigrés, c'est-à-dire un petit peu, mais elle ne le parle pas très bien. Quant à moi, je connais une vingtaine de mots, là encore, comme des enfants ou des petits-enfants d'immigrés. C'est-à-dire, je connais les mots qui sont un peu des intraduisibles en français, les mots qu'on emploie parce qu'il n'y a pas d'équivalent français. Et dans les familles qui parlent, soit le turc, soit l'arabe, soit le chinois, c'est exactement la même chose. Donc, ce mot que vous me faites l'amitié de citer, qui est un mot naches, signifie, alors c'est un peu difficile à traduire en français, mais en gros, ça renvoie à la fierté, à la joie que les enfants procurent à leurs parents en raison de leurs accomplissements intellectuels, scolaires ou culturels. Donc, un enfant qui revient avec un bon bulletin suscite du naches à ses parents. Ou par exemple, il y a une blague que je ne résiste pas au plaisir de vous la raconter, c'est sur une plage l'été, il y a une mère juive qui crie en panique et qui crie, de l'aide, de l'aide, mon enfant avocat est en train de se noyer. Donc, ça, c'est le naches. Et j'ai été élevé aussi là-dedans et ça fait cette déformation presque physique, en tout cas intellectuelle et professionnelle, que je décris chez moi. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment le singe savant comme dans les mots de Sartre, c'est plutôt l'enfant qui sait qu'il est le point focal de toute une famille, peut-être même de toute une génération, pourquoi pas de tout un peuple. En tout cas, quand on a eu des parents disparus à Auschwitz, on n'a pas intérêt à rater sa vie. Il faut au contraire se montrer digne de cette disparition, comme si une disparition devait être réparée. En tout cas, par ma vie, mon exemple, mon travail, j'avais en quelque sorte une revanche collective à prendre sur le malheur. Et ça rejoint aussi le livre que j'ai consacré à mon camping-car, enfin au camping-car familial dans lequel nous avons passé de belles années, parce que ce camping-car était un petit peu l'opposé du wagon plombé qui vous déporte vers Auschwitz. C'était le camping-car qui, au contraire, nous faisait vivre un voyage libre et heureux vers la mer, le soleil, les vacances. Et d'une certaine manière, les livres que j'écris, que j'ai écrits, étaient une façon de réparer cette souffrance, cette douleur que je ressentais chez mes parents, chez certains de mes proches. Je reste sur le yiddish, peut-être, parce que vous ne vous ménagez pas, évidemment, tout au long de ces pages. Il y a un mot aussi qui vient en écho, qui est le loction, qui vous caractérise, à un moment donné, du livre. Vous vous décrivez comme gringalé, pas musclé, pas solide, grand de nouilles, comme les loctions. C'est ça ? Alors, le questionnement général de ce livre, vous l'avez compris, c'est ma garçonnité, c'est-à-dire comment le masculin m'a été appris, comment je l'ai acquis ou pas, comment mon processus de masculinisation est plus ou moins inachevé. Il est achevé parce qu'à certains égards, j'apparais comme un homme qui détient un certain pouvoir social. Il est inachevé parce qu'à d'autres égards, je me sens femme, je me sens fille et j'ai grandi dans une espèce d'ambiguïté de genre, enfin, ce qu'on n'appelait pas du tout à cette époque en ces termes. Mais que je vois comme une espèce d'hésitation, un malaise dans le masculin. Voilà le thème général de ce livre et c'est la raison pour laquelle j'essaye de faire ma, si je disais, mon autopsie, ça sonnerait de manière trop funèbre, mais enfin, en tout cas, une espèce de radiographie de moi-même sous l'angle de la culture sexuée. Alors, cette culture sexuée, j'en parle sous l'angle des questions que vous m'avez posées. et c'est vrai que j'en parle aussi sous l'aspect biologique, mais physique. Après tout, on est garçon et c'est comme ça que les parents apprennent dans la plupart des cas qu'ils ont un garçon ou une fille par l'observation des organes génitaux, même de manière anténatale aujourd'hui, ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Je suis né en 1973. L'échographie n'existait pas, comme ma mère me l'a raconté. En revanche, mon petit frère, né trois ans plus tard, en a bénéficié. Enfin, ma mère en a bénéficié pour lui. Il y a vraiment eu un passage, enfin, un changement culturel, même peut-être anthropologique, puisque en quelques années, les couples ont su l'enfant, le type d'enfant, en tout cas sur le plan sexuel, qu'ils attendaient. Et je me suis interrogé aussi sur ma conformité de genre, c'est-à-dire la manière dont, physiquement, j'apparais comme un garçon ou un homme. Alors, comme je vous ai dit, à partir de 14 ans, j'ai eu du poil au menton, je me suis rasé. Voilà une première réponse. Une autre réponse, c'est le fait que je ne suis pas très musclé, pas très costaud. Enfin, physiquement, je suis plutôt du côté des Woody Allen plutôt que du côté des Arnold Schwarzenegger, même si j'admire beaucoup plus Arnold Schwarzenegger que Woody Allen, en tout cas sur le plan physique. Et donc, sur le mot yiddish que vous évoquez, je reprends plaisir à le citer, c'est le mot de « loction ». Alors, « loction », pour ceux qui parlent yiddish, ça sonnera tout de suite comme un terme alimentaire. Un « loction », enfin, c'est un pluriel. « loction », c'est un pluriel. Et ça se traduit, la meilleure traduction en français, ce serait « grande nouille » ou « spaghetti », enfin, quelque chose d'un petit peu mollasson. Et quand j'étais ado, certains copains de mes parents me disaient « oh, le grand loction », ce qui se traduirait en français par « le grand dadet », « la grande nouille », enfin, quelqu'un qui est un petit peu voûté, qui traîne un petit peu sa misère et qu'on voit comme ça un petit peu fragile, faible, physiquement. Donc, c'est une blague sur moi-même que je fais, qui est tout à fait avérée, qui peut-être correspond encore à l'homme que je suis devenu. Et ça renvoie donc au lien entre le yiddish, la culture juive et le fait que beaucoup d'hommes juifs sont comme ça dans une espèce d'ambiguïté de genre ou même de fragilité ou même de féminité. Je crois que la culture juive féminise les hommes parce qu'une des raisons qui me fait dire cela, c'est que dès l'Antiquité, un homme juif s'enorgueillit d'être cultivé ou d'étudier, c'est-à-dire de lire la Torah, alors que l'homme romain va être au contraire fier d'être un soldat, quelqu'un de fort, de résistant. Donc, dès l'époque antique, il y a comme ça une opposition dans les cultures masculines dont évidemment je suis un des nombreux héritiers. Voilà, donc j'étais un loction, je reste à certains égards un loction et je suis beaucoup plus fier d'avoir lu des livres que d'être musclé. De fait, je ne le suis pas. Je pensais aussi à la proximité féminine parce que vous le disiez tout à l'heure, la maman est proche et puis oui, mon fils avocat, ça prouve aussi une proximité avec la maman. Je voulais également aborder ces termes de pitre et lion que vous employez à votre rencontre qui contrebalance un petit peu ce qu'on évoquait juste avant. C'est ça, Yvan Jablonka, c'est un pitre et un lion finalement ? Je n'ai pas la vanité de dire ce que je suis. Yvan Jablonka, ça n'existe pas. Je suis un faisceau de structures sociales comme nous le sommes toutes et tous. Alors, cette image que j'emploie à la fois pitre et lion, ça renvoie aux deux formes de masculinité qui sont les miennes. Je commence par l'animal noble, le lion. Il m'a paru, il me paraît évident que je détiens un certain pouvoir, mais un pouvoir qui m'est donné là encore par une certaine conformation sociale en tant qu'homme qui, rien que ça, confère un pouvoir, bien sûr, homme, blanc, hétérosexuel, professeur d'université, entre 40 et 70 ans. Donc, dans les sociétés occidentales, c'est le moment où les hommes ont le maximum de pouvoir, surtout s'ils sont dans une sphère politique, économique ou intellectuelle comme moi, et j'ai essayé de me demander quelles étaient les sources de mon pouvoir. J'avais déjà entamé cette réflexion dans mon livre précédent « Des hommes justes » et je m'étais demandé d'où vient mon pouvoir en tant qu'homme. Et là, j'ai essayé de me demander, enfin, de poursuivre cette réflexion parce que j'ai beau jouer comme ça aux petits garçons fragiles et complexés, il est évident aussi que par plein d'aspects, je suis aussi détenteur d'un pouvoir et un autre pouvoir que je n'oublie pas, c'est le fait même que j'ai accès à la sphère publique. Là, ce soir, c'est moi qui parle et vous me poserez des questions. Voilà, ça, ça fait partie du pouvoir que j'ai. Donc, ça fait aussi, c'est cette réflexion que j'ai essayé d'avoir sur ma garçonnité parce qu'il me paraît évident que ce pouvoir masculin, je l'ai acquis assez tôt par ma famille, mes études, ma position sociale, etc. Et puis, le fait que je suis un pitre aussi, c'est toute cette fragilité dans le masculin que j'ai essayé d'esquisser et ça, je crois que je le tiens de mon père. Mon père, d'abord, a une personnalité comme ça un petit peu à la fois comique, colérique, volcanique, histrionique. Je crois que j'en ai un petit peu hérité. Et puis, il y avait dans le couple de mes parents une inversion de genre, c'est-à-dire que c'est ma mère qui était plutôt exigeante, ferme, parfois dure, parfois un petit peu tendre, mais aussi parfois un peu lointaine, très exigeante en matière scolaire. Et c'est plutôt avec mon père que je pouvais faire des bagarres, des câlins, que j'avais une proximité physique et puis peut-être aussi plus de complicité masculine, en l'occurrence. Et puis, cette inversion de genre était aussi complexifiée par le fait que ma mère m'a toujours apparu comme quelqu'un de solide, alors que mon père m'est toujours apparu comme quelqu'un de fragile, qui s'effrite, un petit peu comme une falaise, en relation avec le fait qu'il est un orphelin de la Shoah et donc, par définition, vulnérable, abandonné, sans famille. Et mon père incarnait à certains égards une masculinité tout à fait traditionnelle, mais c'était aussi une figure de vulnérabilité masculine. Et pour un père, ce n'est pas si courant que ça. En tout cas, pour un père de sa génération, né en 1940, ce n'est pas si courant. Ça existe, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'hommes de sa génération qui étaient des hommes un peu comme ça, dans une virilité supposée, en tout cas, un petit peu traditionnelle. Ce n'était pas le cas de mon père et je crois que j'en ai hérité en ligne droite par le judaïsme, le rapport à l'histoire, le rapport à l'humour, la capacité d'autodérision. Et ça, ça fait de moi ce que j'appelle, d'un point de vue un petit peu symbolique, le pitre. Voilà, à la fois pitre et lion. La famille a construit, évidemment, l'homme que vous êtes. L'école a une place là aussi importante et vous le dites quand vous signalez qu'elle a maçonné le mur porteur de masculinité. Et là aussi, à l'école, il y a un rapport au féminin, la place de la maîtresse est importante. Il y a un rapport presque inversé des choses aussi. Je me souviens beaucoup de mes maîtresses. Je parle, bien sûr, de mes maîtresses d'école. Je me souviens de beaucoup de mes maîtresses de primaire. D'ailleurs, je crois n'avoir eu que des maîtresses en primaire. Je me souviens aussi beaucoup de profs au collège, au lycée qui étaient des femmes. Et ça m'apparaissait assez naturel puisque ma mère était elle-même prof. Donc, il y avait des mamans profs ou des profs-mamans. Dans les deux cas, ça me paraissait interchangeable. Et puis, mon père, qui est quelqu'un de cultivé, était beaucoup moins intéressé par les études et de fait, il nous laissait un peu tranquille. Il était même assez laxiste en la matière. Donc, la chose intellectuelle, l'exigence culturelle me paraissait relier à ces maîtresses-maman ou à ces mamans-maîtresses comme ma mère ou ces instits qui m'ont tant apporté. En même temps, j'ai eu l'impression que la compétition scolaire à laquelle j'ai été façonné, formé, très jeune, vraiment, je pense même dès la maternelle, ça pour le coup, je le dis avec tristesse, eh bien, cet esprit de compétition me renvoie plutôt à la sphère du masculin et j'ai eu le sentiment que je suis entré à l'école parmi les femmes, les maîtresses, les instits comme un garçon tout à fait conscient qu'il va devoir relever le gant, qu'il va devoir entrer dans cette compétition qui donne des prémices du pouvoir scolaire puis social et de fait, mon parcours scolaire a été tout à fait rectiligne, je n'ai rien d'un rebelle, je suis allé en droite ligne depuis le collège jusqu'à la Sorbonne en passant par les institutions élitistes que la République prétendument égalitaire sait créer et j'en ai été le bénéficiaire et là, j'ai essayé aussi d'avoir une analyse aussi lucide que possible parce que le système scolaire français fonctionne comme une centrifugeuse et le plus important pour le système scolaire et son fleuron les classes prépa et bien sûr les grandes écoles le plus important pour ce système scolaire c'est de centrifuger la société française et de ne garder que le meilleur ce qu'on appelle en rougissant l'élite je n'ai pas le sentiment de faire partie de l'élite mais c'est tout de même le regard qu'on portait sur moi mes parents bien sûr mais aussi mes maîtres et maîtresses et donc là voilà j'ai essayé d'avoir un regard sociologique sur moi-même mais il ne faut pas oublier le fait que j'en suis le bénéficiaire net et en ce sens je fais partie de la bourgeoisie à diplôme qui investit dans ses enfants beaucoup plus que dans la pierre ou dans l'industrie dans cette atmosphère d'école et d'études il y a évidemment les petites copines les filles auxquelles on se réfère il y a Chloé qui est un personnage important de ce moment et de la vie en fait de la vôtre oui alors ça fait aussi partie de mon apprentissage masculin hétérosexuel c'est une culture de la drague que j'ai ressenti très rapidement enfin en tout cas que j'ai essayé d'acquérir et que j'ai mis très longtemps à acquérir et Dieu sait si je ne la maîtrise toujours pas mais en tout cas ce que j'appelle la culture de la drague c'est la rencontre à visée amoureuse entre filles et garçons en tout cas dans un contexte hétérosexuel comme le mien et d'ailleurs on parlait très peu d'homosexualité quand j'étais enfant aujourd'hui c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté presque public en tout cas dans les grandes villes c'était vraiment pas le cas quand j'avais 12 ans et je crois même que j'ignorais ce mot je connaissais sans doute comme tout le monde les injures qui s'y rapportent mais en tout cas je ne connaissais pas le mot homosexuel genre enfin c'est des mots qui étaient complètement qui n'existaient pas je crois à mon époque quand j'étais enfant dans les années 1980 en tout cas j'avais conscience que les garçons draguaient les filles ou de temps en temps lors de l'institution dite du quart d'heure américain dans les boums de mon enfance c'est les filles qui avaient le droit de choisir les garçons mais ça arrivait peut-être quelques quelques dizaines de minutes dans une année enfin c'était très rare d'habitude vous parlez à un public qui a testé la chose je ne sais pas moi j'ai 47 ans il y a des plus vieux il y a des plus jeunes dans cette salle je ne sais pas si ça existe pardon je vous ai interrompu bref mais en tout cas en tout cas j'avais fortement le sentiment que pour le dire avec une autre expression consacrée c'était aux garçons de faire le premier pas mais moi à cet égard je ne savais même pas marcher puisque le premier pas j'étais incapable de le faire et je ne savais même pas faire un pas tout court donc j'ai été un dragueur assez lamentable pendant je crois j'allais dire toute ma vie mais enfin au moins en tout cas pendant je ne sais pas les 25 premières années de ma vie et ensuite je n'ai pas su non plus draguer ensuite bon j'ai eu heureusement des rencontres amoureuses mais c'était à mes dépens je veux dire par là que draguer c'est assumer une certaine forme de supériorité virile être capable de faire le premier pas justement et moi je ne maîtrisais pas du tout les codes de l'amour ou en tout cas de la drague parce que par exemple pour rencontrer une jeune fille ou pour essayer de la séduire j'écrivais des poèmes où je lui faisais passer des petits mots plus ou moins lyriques en classe enfin c'était catastrophique du point de vue du résultat et je devenais le meilleur ami ou en tout et pire la meilleure amie de celle que j'aurais voulu séduire comme un garçon donc c'était catastrophique ça me rendait très triste et quand vers 20-25 ans je suis sorti de cette misère amoureuse ça a été non pas parce que j'ai réussi à draguer mais c'est plutôt parce que certaines filles ont été séduites par ce que je dois bien appeler ma culture féminine ou en tout cas cette culture de l'effusion de coeur des confidences des sentiments de la littérature de la poésie ce qui traditionnellement renvoie au féminin et certainement pas au viril ni au masculin voilà je me suis construit de cette manière là ensuite après j'ai eu cette chance vers l'âge de 25 ans de rencontrer des femmes ou des jeunes femmes qui trouvaient ça séduisant et puis le fait que j'étais dans un milieu plutôt cultivé intellectuel a fait que j'ai pu séduire de cette manière là et pas pour les muscles ou les tatouages que je n'ai pas mais vous voyez que ça renvoie à des choses qui sont tout à fait sexuées enfin sexuelles bien sûr mais sexuées c'est à dire qui renvoient à toute une culture qui n'est pas la mienne et puis que j'ai dû un petit peu développer de manière interstitielle mais je crois que ça fait aussi partie de cette réflexion plus vaste sur la garçonnité qui nous façonne tous et toutes et si je dis toutes c'est que certaines femmes se sentent garçons de même que moi je me sens fille ou en tout cas un peu fille et puis certaines femmes ont été élevées par leur père ou leur mère comme des garçons et même celles qui ont été élevées comme des filles ont donc été élevées pas comme des garçons de ce point de vue là c'est tout à fait binaire soit fille soit garçon donc même qu'on est élevé dans le rose et dans les poupées c'est par opposition à la garçonnité c'est ce que vous appelez la masculinité dissidente alors il y a plusieurs formes de masculinité il y a des masculinités qui sont conformes par exemple là j'arrive devant vous dans une chemise bleu clair en bras de chemise avec une montre en acier là je suis conforme à une certaine culture de genre si j'étais venu aujourd'hui en jupe à fleurs vous auriez dit bon pourquoi pas mais enfin vous auriez je pense c'était surpris pendant les cinq premières minutes donc au moins d'un point de vue vestimentaire je suis conforme à ma culture de genre là où je ne suis pas conforme à ma culture de genre c'est que je m'interroge sur le masculin ça c'est une posture bien peu virile parce que si si j'étais un vrai mec la virilité exuderait de ma personne et je n'aurais même pas besoin d'en parler donc le fait de s'interroger sur le masculin ça pour le coup c'est bien peu masculin il y a des postures qui sont dans une forme de dissidence de genre c'est le moment où certains hommes acceptent soit leur fragilité soit leur vulnérabilité soit le fait qu'ils se sentent filles ou femmes bref la désobéissance de genre qui est en partie la mienne mais je suis sûr que beaucoup d'hommes dans cette salle se reconnaîtront c'est le fait de ne pas obéir à ce que toute une société vous chuchote ou vous ordonne alors par exemple pour moi ça va être de m'interroger sur ma culture masculine ou par exemple ça va être en tant que professeur des universités travailler non pas sur les grands hommes sur les hauts faits ou sur ce qui importe dans l'histoire mais plutôt sur des gens qui n'ont compté pour personne comme mes grands-parents ou Laetitia cette jeune femme tuée à l'âge de 18 ans ça c'est des sujets qui sont bien peu masculins mais ça ça renvoie à une culture professionnelle sorbonnarde dont je me suis peu à peu éloigné en tout cas les sujets de mes livres sont bien peu masculins au sens de la culture professionnelle voilà une autre forme de dissidence de genre ou dire par exemple que je fais de l'histoire mais je fais aussi de la littérature ça c'est fort peu viril parce que la plupart de mes collègues masculins trouvent que le littéraire les dégrade en termes de culture masculine donc j'ai souvent été critiqué par des collègues hommes à cet égard parce que ça vient un petit peu troubler la conformité de culture professionnelle voilà en ce sens je suis dissident dans ma masculinité mais à plein d'autres égards comme je vous l'ai dit je suis aussi tout à fait conforme à ce qu'une société attend de moi très tôt ce questionnement est arrivé culturellement on le voit vous décrivez le retour de l'école avec la présence de la télévision des dessins animés il y a une identification vous le dites j'aurais voulu être Candy donc il y a un visage féminin qui a votre faveur alors que sur la même culture on se retrouve avec des dessins animés violents ou plus masculins je pense à Goldorak puisque vous le citez également Tom Sawyer et d'autres c'est intéressant d'écrire j'aurais voulu être Candy là on entre dans les grandes structures sociales qui forgent mon enfance et plus particulièrement ma masculinité j'ai essayé de montrer dans mon livre que la garçonnité ça renvoie pas ou peu à des aspects intimes ou psychologiques contrairement à ce qu'on croit la garçonnité je crois est forgée façonnée par des structures sociales comme dans mon cas ou dans le cas de beaucoup de gens les clubs de sport les jeux vidéo pour ma génération la démocratisation du porno dans les années 80 ou les dessins animés de mon enfance pour tous ceux qui sont de ma génération c'est Récréa2 cette grande institution culturelle des années 80 qui était aussi une ligne de partage des eaux du point de vue du genre puisque Candy était plutôt pour les filles alors que Goldorak était plutôt pour les garçons et puis il y avait comme ça plein d'autres rubriques et dessins animés qui venaient un petit peu faire un partage comme ça un partage culturel voire sociologique moi il se trouve que je me sentais beaucoup plus proche de Candy que de Goldorak et quand j'ai raconté ça publiquement il y a des femmes qui m'ont dit moi j'étais beaucoup plus proche de Goldorak que de Candy dans Takt en tout cas il y avait comme ça des espèces de distorsions de genre ou des distorsions culturelles qui montrent bien que les normes culturelles ne sont pas absorbées passivement par les gens ou les enfants auxquels elles s'appliquent heureusement on peut réinterpréter les normes culturelles qu'une société nous propose donc voilà oui c'est vrai j'aimais bien Candy je me sentais un petit peu à la fois amoureux de Candy mais aussi dans un rapport spéculaire avec elle comme s'il y avait aussi du Candy en moi Candy est une orpheline c'est une fille mais aussi un petit peu garçon manqué donc à l'intérieur même de ce dessin animé il y avait aussi tout un jeu comme ça sur la culture le genre la manière dont une fillette se grandit et se présente voilà pourquoi je me sentais proche de Candy et aussi de mes mains ont la parole je ne sais pas si vous vous souvenez de cette rubrique formidable qui était à destination des enfants malentendants enfin sourds dans les années 80 ce qui montre aussi je le dis par parenthèse comme historien de l'enfance que la télé très tôt s'est intéressée au handicap notamment en ce qui concerne les enfants voilà c'était au début des années 80 il y a presque un demi-siècle et c'est assez original pour le mentionner c'est important les années 80 non pour le 20ème siècle ce sont les dernières années d'importance de ce siècle là oui je crois que les années 80 sont très importantes pour plusieurs raisons pour des raisons politiques qui n'échapperont à personne c'est la fin de la guerre froide de l'effondrement du mur de Berlin et de l'Union soviétique presque dans les années ou mois qui suivent bon ça c'est des choses évidentes sur lesquelles je ne reviens pas mais il y a aussi d'autres choses qui me paraissent importantes il y a un moment de bascule technologique la différence entre le 2ème millénaire et le 3ème c'est internet et la culture numérique je pense que c'est vraiment une rupture anthropologique et l'invention de l'informatique et de ce qui va devenir internet ça se fait je crois dans les années 80 bien sûr Google est fondée en 1998 à la toute fin du millénaire mais des entreprises comme Microsoft ou Apple enfin les entreprises qui fondent notre modernité technologique c'est vraiment l'invention des années 80 et je crois que c'est vraiment un moment où les choses basculent et puis il y a aussi puisqu'on parle de genre et de culture masculine et féminine il y a je crois aussi quelque chose de très profond qui bascule c'est une première réflexion sur ce qui fonde les identités sexuées alors ça vous paraîtra peut-être contradictoire avec ce que je vous ai dit il y a un instant parce que le mot genre ou le mot homosexualité ou le mot masculin étaient des mots complètement ignorés dans les cours de récré que je fréquentais mais quand on regarde la culture de masse et notamment la variété je crois qu'il y avait déjà une réflexion qui était en train de s'ébaucher David Bowie qui avait commencé dès les années 70 et David Bowie par son androgynie le fait que en tant qu'homme il se maquillait il était déjà complètement dans cette réflexion là et puis moi je me souviens les grands tubes de mon enfance c'est par exemple le groupe WAM qui jouait un petit peu avec cette ambiguïté le groupe Queen dont le chanteur principal Freddie Mercury était homosexuel et d'ailleurs c'est un des premiers qui est mort du sida au tout début des années 90 si je ne me trompe pas le groupe Indochine s'était rendu célèbre par une chanson qui s'appelle tout simplement Troisième sexe donc on est là aussi dans cette réflexion sur la réversibilité des genres et puis j'en oublie ça me reviendra peut-être Culture Club bien sûr Culture Club là aussi j'en oublie et j'en retrouverai ça me reviendra mais j'ai déjà cité une demi-douzaine de tubes et de groupes qui étaient dans une réflexion qu'on n'appelait pas à l'époque le genre mais aujourd'hui 20 ou 30 ans ou 40 ans plus tard je le vois comme une manière de faire infuser des idées importantes dans tout le corps social et même tout simplement dans la jeunesse et pour la réflexion qui est la mienne c'est pas rien il y a deux artistes aussi que vous évoquez c'est Renaud et Jean-Jacques Goldman qui ont deux fonctions particulières dans la société dans la perception des choses et la vôtre ils sont importants pourquoi pour vous ? il y a plusieurs chanteurs qui ont vraiment complètement déterminé mon enfance ma culture bien sûr mais même mon enfance ce sont des hommes plutôt c'est peut-être pas un hasard Brassens Renaud et Jean-Jacques Goldman beaucoup plus tard et je me suis demandé pourquoi j'avais apprécié Jean-Jacques Goldman si tardivement et je crois qu'il y a une raison très simple c'est que Renaud ne me ressemblait en rien ou plutôt c'est moi qui ne lui ressemblait en rien et c'est pourquoi c'est le chanteur de mon adolescence Renaud c'était le gavroche le loupard le révolté c'est à dire tout ce que je n'étais pas et tout ce que je fantasmais d'être et Renaud je connais encore à l'âge de 47 ans encore plein de ses chansons par coeur mes filles sont très étonnées parfois même impressionnées mais c'est vrai je connais encore beaucoup de ses chansons par coeur que je suis capable de chanter par dessus le CD quand je l'écoute je ne veux pas dénoncer mais vous connaissez aussi les paroles des génériques de dessins animés c'est vrai il faut l'avouer oui mais je crois que la culture de notre enfance est comme une langue maternelle là je le dis de manière plus poétique la culture de notre enfance que ce soit Thierry Lafronde Casimir Goldorak pardon ou les Pokémon pour les plus jeunes je pense que c'est vraiment une langue maternelle et 50 ans plus tard même encore 70 ans plus tard ça nous fait monter les larmes aux yeux c'est tout simplement Jean-Jacques Rousseau l'autre Jean-Jacques de ma vie Jean-Jacques Rousseau qui en parle dans les confessions dans le premier livre des confessions il dit qu'il chante telle chanson de nourrice et qu'il en pleure je crois qu'il dit la même chose beaucoup mieux mais il le dit et il dit la même chose que moi en tout cas si Renaud était mon idole à l'âge de 15 ans c'est parce que je ne lui ressemblais pas et si j'ai découvert et apprécié Jean-Jacques Goldman bien plus tard c'est parce que pour le coup là je lui ressemblais beaucoup une masculinité très féminine le règne du doute une poésie assumée le judaïsme partout le judaïsme juif enfin le judaïsme polonais ashkenaz dans toutes ses chansons et notamment dans comme toi d'autres points communs et si je l'ai découvert plus tard c'est en raison de cette espèce de mépris qui nous fait mépriser les choses qui nous ressemblent trop et qu'on connaît par coeur et c'est bien plus tard que j'ai senti tout ce que mon éducation devait à Jean-Jacques Goldman et j'ai retrouvé sans aucune surprise les critiques misogynes qui lui étaient adressées dans les années 80 puisque aujourd'hui c'est une des personnalités préférées des français mais dans les années 80 il ne faut pas oublier qu'il était tourné en dérision et qu'on le décrivait qu'on le dénigrait comme un chanteur pour midinette cette misogynie qui frise l'antisémitisme puisque les juifs sont souvent associés à des femmes sont souvent féminisés cette misogynie est très révélatrice de l'art de Jean-Jacques Goldman qui n'a jamais caché sa masculinité décalée et c'est aussi pour ça que bien plus tard je me suis reconnu dans sa chanson alors j'ai proposé j'aimerais bien écrire comme ça un petit texte sur Jean-Jacques Goldman je lui consacre un chapitre dans mon livre mais c'est justement pour voir ce que sa masculinité et la mienne ont en commun ou plus exactement ce que ma masculinité doit à la sienne vous dites également au fond c'est cette gêne dans la garçonnité qui m'a incité à faire des choses différentes donc c'est une manière de positiver cette obsession ou ce positionnement que vous évoquez depuis tout à l'heure des choses différentes ont été possibles donc ? Oui parce que c'est toujours quand on est en décalage avec la culture majoritaire on fait des choses plus originales je suis heureux d'être juif pas parce que certains juifs se croient de manière vaniteuse le peuple élu mais tout simplement parce que ça m'a décalé par rapport à la culture chrétienne majoritaire tout simplement et je crois que tout décalage est bon à prendre qu'on soit juif musulman homosexuel enfin voilà toute marginalité est bonne à prendre donc ma semi-marginalité garçonnière a été quelque chose de positif qui m'a un petit peu décalé par rapport aux gens virils ou à la culture de vestiaire ou à ceux qui sont des grands costauds à ceux qui jouaient très très bien au foot moi je jouais pas mal au foot mais moins bien que les autres parce que je jouais pas physique comme on dit et donc avec les paumes ouvertes c'est ça voilà c'est à dire que très rapide j'ai arrêté le foot vers 13-14 ans parce que ça devenait trop physique quoi enfin je me faisais je me faisais renverser je me faisais je me prenais des coups dans les tibias qui me faisaient mal malgré mes portages tibias enfin bon j'ai arrêté quoi j'étais pas au niveau et donc ça c'est un décalage qui m'a fait souffrir notamment dans la culture de la drague que je n'ai jamais maîtrisé mais qui m'a profité aussi plus tard quand on est capable à l'âge de 20 ou 30 ans de transformer nos handicaps en atouts sociaux ce qui est très goldmanien pour le coup de le dire comme ça parce que lui il ne cesse de dire que nos qualités sont nos défauts je te donne toutes mes différences ça fait partie d'une chanson très célèbre de Jean-Jacques Goldman tous mes défauts qui sont autant de chance ne me faites pas chanter du Jean-Jacques Goldman comme toi il le dit n'oublie jamais d'où tu viens travaille en silence et tu arriveras à quelque chose enfin sa philosophie c'est ça c'est sa philosophie comme toi comme vous le savez c'est une des uniques chansons qui existe dans la variété française sur la Shoah et à mon avis c'est la meilleure le déclencheur de ce livre ou un des déclencheurs également c'est le mouvement MeToo à un moment donné vous le dites il y a un basculement sur la réflexion ou une vision différente sur la société qui évolue tout d'un coup à cause de cet événement je dirais qu'il y a deux sources qui ont irrigué ce livre la première c'est MeToo bien sûr parce que MeToo a beaucoup parlé aux femmes beaucoup moins aux hommes j'ai été toujours frappé par le silence des hommes qui est dû à mon avis soit à leur gêne soit à leur inculture soit à leur malaise soit au fait qu'ils n'ont même pas compris de quoi ça parlait soit tout simplement parce qu'ils se sentaient visés tout simplement bref moi je ne me suis pas senti visé mais en tout cas le mouvement MeToo m'a quand même fait réfléchir parce que MeToo dénonçait au-delà des violences qui ne me concernent pas des rapports de domination qui peut-être me concernent à mon corps défendant après tout je suis aussi un homme un père un mari et peut-être qu'à mon corps défendant et même certainement j'impose à des femmes des rapports de domination professionnelle par exemple ou peut-être que dans ma jeunesse j'ai coupé la parole à une jeune femme comme il est courant quand on met des hommes et des femmes dans un même lieu de travail bon en tout cas ça m'a fait réfléchir et puis je crois que MeToo nous a fait aussi réfléchir nous a fait prendre conscience de ce que j'appellerais nos parcours de genre il y a beaucoup de femmes qui se sont dites comme une révélation mais ce geste là c'était une agression ou ce que j'ai vécu à l'âge de 15 ans c'était un viol donc MeToo nous a un petit peu révélé à nous-mêmes nos parcours et moi ça m'a fait réfléchir à ma garçonnité c'est-à-dire comment le masculin s'est peu à peu déposé en moi qu'est-ce que j'ai fait avec cette culture masculine ou comme le dit Sartre qu'est-ce que j'ai fait avec ce qu'on a fait de moi et donc ce livre a cette origine première et puis ce livre s'inscrit aussi dans un parcours plus personnel plus intellectuel j'ai consacré plusieurs livres au masculin d'abord mon livre Laetitia dont le sous-titre est Laetitia ou la fin des hommes donc c'était déjà une réflexion sur le masculin dévoyé la violence la pathologie masculine ou plus exactement certaines masculinités pathologiques et puis ensuite j'ai fait un livre qui s'interrogeait sur la justice de genre la manière dont il est possible ou non de réconcilier le masculin et les droits des femmes dans ce livre qui s'intitule Des hommes justes mais des hommes justes c'est une utopie c'est-à-dire que des hommes justes ça n'existe pas parce que la société n'est pas prête à en former et donc des hommes justes c'est une utopie ça n'existe pas peut-être que dans 100 ans ça existera ou peut-être que voilà peut-être que ça n'existera jamais d'ailleurs en tout cas Des hommes justes j'ai inventé ça comme une utopie politique et à un moment je me suis dit qu'il y a des hommes plus ou moins bien qui existent aujourd'hui moi je connais des millions d'hommes enfin des milliers des centaines d'hommes qui sont sympas intelligents respectueux bon je connais aussi d'autres qui ne le sont pas en tout cas il y a à ma connaissance non pas des hommes justes mais des hommes réels dont je fais partie avec des bons aspects des aspects moins heureux des aspects honteux ou des aspects au contraire glorieux et en travaillant sur ma propre garçonnité j'ai voulu réfléchir sur les hommes en tant qu'ils sont des hommes réels le masculin est d'abord incarné et moi je suis un homme réel donc je me suis interrogé sur cette masculinité incarnée et sculptée ou construite par des institutions comme je l'ai dit les clubs de sport les dessins animés l'école la famille ou encore le service militaire puisque je suis un des tout derniers garçons français à avoir fait son service militaire qui était une chose grave à l'époque c'était une chose grave c'était de moins en moins grave moi je suis né en 1973 je crois que la classe 1978 donc cinq ans après moi n'a pas fait son service militaire donc c'était vraiment la fin et je me souviens que c'était déjà assez cool c'est à dire que j'ai fait mes classes mais je n'ai pas tiré au FAMAS le FAMAS comme vous le savez c'est le fusil mitrailleur de l'armée française j'ai même pas tiré au FAMAS c'est vous dire comment je suis bien peu masculinisé par mon service militaire et puis je me souviens comme je le raconte dans mon livre à un moment le sergent m'a dit tiens qu'est-ce que tu fais là toi passe ton passe ton viens passer la serpillère j'ai passé la serpillère j'ai glissé sur la flaque d'eau que j'avais moi-même produit je me suis froissé un muscle et je me suis mis à pleurer donc vous voyez qu'à l'âge de 20 ans mon processus viril était bien peu achevé et le soldat a pleuré bon c'est pas brillant mais enfin voilà et donc je me souviens aussi que le sergent qui nous faisait faire un jogging tous les matins se moquait de nous parce qu'on était une section d'un télo enfin on était des bacs plus 3, 4, 5, 6, 7 et ce sergent qui était sympa n'avait pas eu la chance de faire des études comme nous et donc il était un petit peu il se moquait de nous et il nous faisait courir on était un peu crevé parce qu'on courait plusieurs kilomètres sous le soleil de la sous le soleil de la du comment ça s'appelle de la Drôme c'était à Montélimar et donc le sergent nous disait alors les bacs plus 10 000 vous êtes crevé voilà on était les bacs plus 10 000 on était crevé oui c'est vrai on était crevé donc vous voyez qu'à l'intérieur même du service militaire il y avait pardonnez-moi l'expression les vrais mecs et les gonzesses et moi je faisais partie du mauvais côté je vous invite à ouvrir l'ouvrage si vous ne l'avez pas encore fait ou acheté page 218 la preuve est là du salut militaire et Yvan a bien fait le service vous le dites vous êtes construit avec des figures féminines et puis les maîtresses maman etc mais en littérature il y a trois personnages d'importance pour vous il y a trois figures pour le coup très masculines Robinson Julien Sorel Montecristo c'est un peu paradoxal ou pas ? disons que je me suis demandé aussi quel était le poids de la culture et de la culture littéraire la plus classique dans la construction du masculin chez moi alors j'ai cité tout à l'heure des chanteurs qui sont des hommes et ensuite j'ai aimé certaines chanteuses mais bien plus tard et je pense que voilà c'est pas un hasard si les garçons admirent des chanteurs hommes des joueurs de foot hommes etc etc il y a une conformité de genre qui s'impose en fait très rapidement et que toute la société contribue à proposer et c'est la même chose pour les héros de littérature quand je me suis demandé ce qui avait un peu construit ma masculinité je ne suis tombé que sur des héros masculins alors j'ai cité Robinson Crusoé que j'aime bien pour sa force de vie pour sa résilience comme on dirait aujourd'hui j'aime beaucoup Julien Sorel parce que alors lui c'est un dragueur achevé ce que je n'étais pas mais alors lui quel séducteur enfin j'ai toujours admiré Julien Sorel pour son courage physique au moment de la mort notamment pour sa capacité de séducteur puisqu'il séduit deux femmes exceptionnelles qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et puis enfin je me reconnais dans Monte Cristo parce que Monte Cristo c'est le grand vengeur qui a aussi un grand courage physique mais qui est aussi quelqu'un de très malin très futé beaucoup plus que Julien Sorel d'ailleurs et puis qui est le grand vengeur et moi de manière fantasmatique je me figure un peu comme un grand vengeur non pas parce que non pas parce qu'on m'a fait du tort mais parce que en tant qu'historien je venge les anonymes les inconnus ceux qui n'ont compté pour personne ceux qui sont morts et qu'on a oublié je viens aussi venger ma famille mes parents peut-être aussi enfin voilà de manière fantasmatique je suis un peu le Monte Cristo qui vient un petit peu punir ses ennemis que sont l'indifférence l'oubli le mépris social voilà ça fait de moi quelqu'un qui est beaucoup plus engagé que le petit Jean-Paul Sartre lui-même voilà c'est quelque chose aussi qui vient fonder un peu cette masculinité comme ça un petit peu qu'on retrouve dans certains héros dans certains héros romantiques et à cet égard Monte Cristo est un des derniers héros romantiques du 19ème siècle dans Un garçon comme vous et moi on assiste à la description d'une génération en crise en fait je crois pas que ma génération soit en crise je pense que aujourd'hui certains hommes sont en crise ou en tout cas sont en proie aux doutes parce que beaucoup de courants sociaux historiques ont remis en cause la virilité dans ce qu'elle a de plus traditionnel donc certains hommes sont pas en crise parce que le masculin se porte bien merci au sens où il y a encore beaucoup de pouvoir qui repose dans les mains des hommes du masculin mais certains hommes se demandent aujourd'hui comment draguer comment séduire comment ils doivent se comporter en tant que père en tant que prof en tant que mari enfin il y a une réflexion un petit peu je dirais pas que les hommes sont bouleversés par ça mais enfin il y a une réflexion ou une introspection qui commence ou qui balbutie en tout cas ma génération je pense pas qu'elle ait été en crise ce qui est sûr c'est que j'ai grandi dans une culture de genre assez classique même si j'en ai pas gardé le plus traditionnel mais enfin je me rappelle parfaitement de certains matchs de foot des années 80 qui ont formé ma génération je me souviens parfaitement des albums panini que je collectionnais je me souviens parfaitement des dessins animés dont j'ai déjà parlé on n'a pas aussi parlé de la démocratisation du porno que ma génération a connu ou du moins de l'érotisme quand je pense que le samedi soir à une heure de grande écoute il y avait dans l'émission dite le cocorico chaud ou le cocorico cowboy ou le colar au chaud bref quand je pense qu'il y avait à une heure de grande écoute un samedi soir à 19h50 un une quand on se déshabille pardon un striptease pardon merci de me le rappeler quand je pense qu'il y avait le striptease d'une playmate à une heure de grande écoute aujourd'hui ça me paraît une autre planète imaginez aujourd'hui que TF1 montre comme ça une playmate qui se déshabille enfin il y aurait un scandale au bout de 3 heures les réseaux sociaux feraient sauter le site de TF1 et puis ça s'arrêterait en 3 secondes ben voilà j'ai grandi j'ai grandi aussi dans cette société là je me souviens aussi des grandes publicités pour 3615 ou là c'est à dire ce sont les premiers sites plus ou moins érotiques sur le Minitel c'était des grandes affiches de 3 par 4 à la ville comme à la campagne il y avait bien sûr le fameux film pornographique du dernier du premier samedi du mois je crois sur 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 Canal Plus bref c'est vraiment dans ma génération et à son profit pourrait-on dire que le porno s'est démocratisé tout ça ça fait partie des courants historiques et sociologiques qui ont façonné ma génération et pour cette raison on a eu comme ça des murs porteurs de garçonnité et de masculinité donc je crois pas du tout que j'ai vécu cette crise cet ouvrage il permet d'atteindre une part de sérénité ou pas ? non c'est même plutôt un livre qui m'a plongé dans la crise parce que dedans je dis des choses qui sont assez intimes c'est même le livre le plus intime que j'ai écrit puis je parle de copains qui se sont suicidés je parle de la fragilité du masculin non au contraire ce livre m'a plutôt perturbé ça a été une promo que j'ai faite en janvier-février en plein coeur de la crise du Covid enfin cette crise a été difficile comme pour nous tous mais enfin non ça a été un livre assez difficile assez douloureux bon enfin je ne demande pas qu'on pleure dans les chaumières pour moi mais enfin en tout cas non ça ne m'a pas j'en ressors pas avec mes petits muscles mais il a un bénéfice quand même pour vous une satisfaction personnelle ou apaisante non apaisante je viens de vous dire non mais disons que en tout cas dans le oui je suis content d'avoir fait ce livre comme tous les livres que j'ai fait maintenant voilà un livre est toujours un gain social net pour des raisons que vous devinez maintenant il y a des livres plus ou moins faciles par exemple le livre que j'ai fait sur mes grands-parents contrairement à ce que beaucoup croient ça a été un livre qui globalement s'est bien passé ce livre de ma garçonnité a été plus compliqué plus douloureux plus perturbant je me tourne vers vous avez-vous des questions à poser à Yvan ou à Blanca n'hésitez pas à vous manifester madame d'abord je voudrais vraiment vous remercier pour votre texte pour tous vos textes je trouve vraiment admirable la façon dont vous vous examinez et en fait j'aurais aimé savoir si vous aviez des sources d'inspiration sur cette manière de oui de vous prendre comme sujet historique et intime merci pour cette belle question qui va encore me donner l'occasion de parler de moi enfin vous avez compris que quand je parle de moi je parle de nous ça c'est peut-être même la phrase qui résume tous les livres que j'ai écrits au moment où je parle d'un individu futile moi je parle de nous c'est-à-dire d'une société d'une époque d'un siècle donc je vais parler de nous et puis je vais me prendre comme exemple du point de vue de la méthode mes grandes sources d'inspiration sont Annie Ernaud Svetlana Alekseevitch Primo Levi mais ça c'est du point de vue de la méthode et c'est pas la question que vous me posez du point de vue littéraire et individualiste ou égotique je ne vous citerai pas Stendhal alors que c'est lui pourtant qui a inventé ce mot mais je vous citerai deux figures que j'aime beaucoup que d'un point de vue littéraire mais aussi dans leur audace lucide ou dans leur lucidité audacieuse c'est d'abord Rousseau parce que quand on lit les confessions rapidement on s'aperçoit qu'on a affaire à un homme malade qui est dans un délire paranoïaque mais il y a quand même beaucoup de chapitres qui sont d'une lucidité d'une force d'un courage que je trouve exemplaire notamment les premiers livres et même la manière dont il avoue certains fantasmes sexuels je peux vous dire que dans les années 1770 il fallait avoir ce courage et Rousseau l'a eu même si mon livre n'a rien d'une confession mais quand même ça je crois qu'il faut vraiment rendre hommage aux confessions de Rousseau et puis un autre que je lis et relis avec beaucoup de respect c'est Michel Léris dans L'âge d'homme moi j'ai écrit un livre qui aurait pu s'appeler L'âge de garçon si j'avais voulu paraphraser Michel Léris et quand on lit Michel Léris on s'aperçoit que lui il a aussi comme ça une lucidité extrême dans la masculinité comme son titre l'indique L'âge d'homme je crois que ça commence en disant j'ai 34 ans je viens d'arriver au milieu du chemin enfin on a le sentiment qu'il est un petit peu dans une crise comme ça et qu'il a envie de s'observer et puis la supériorité de Michel Léris sur moi ne réside pas dans les sciences sociales parce que lui était anthropologue mais moi je suis historien donc de ce point de vue là on fait match nul sa supériorité sur moi c'est qu'il parle beaucoup de psychanalyse c'est même un des premiers livres qui est associé littérature et psychanalyse puisqu'il essaye de s'observer sous l'angle comme ça des rêves de l'impensé des modèles sexuels et sentimentaux avec la fameuse opposition entre Judith et Lucrèce et moi je ne le fais pas tellement parce que même si je fais une psychanalyse je ne me reconnais pas trop intellectuellement dans la psychanalyse donc je n'ai pas voulu en parler mais son livre L'âge d'homme est vraiment un livre très courageux et très complet D'autres questions peut-être ? Est-ce que le terme d'ego-histoire qualifie le travail que vous menez ? Non, pas du tout et je vais vous dire pourquoi L'ego-histoire a été inventé par un éditeur et historien pour qui j'ai un grand respect tout le monde aura reconnu Pierre Nora j'ai beaucoup de respect pour Pierre Nora mais j'ai un petit recul ou une petite distance vis-à-vis de cette expression d'ego-histoire parce que quand il a écrit enfin quand il a édité les essais d'ego-histoire en 1987 c'était très original c'était très courageux mais il fait appel presque exclusivement à des hommes et deuxièmement à des pontes c'est-à-dire à des gens qui sont au sommet de la carrière académique et on a l'impression qu'en fait l'ego-histoire est réservée à des grands sorbonnards ou profs au collège de France qui sont des hommes et qui sont au fait de leur carrière et moi je ne suis ni l'un ni l'autre et donc l'ego-histoire si c'est pour dire j'ai passé la grec et j'ai été classé xième et puis avant j'avais fait l'école normale et puis ensuite j'ai eu machin comme prof de thèse je trouve que ça n'a aucun intérêt et donc moi dans mon livre sur mon camping-car ou dans mon livre sur ma garçonnité je parle de beaucoup de choses mais je parle très peu de mes diplômes scolaires ou en tout cas pour les désamorcer pour les désarmer pour me moquer d'eux donc je ne me reconnais pas du tout dans cette espèce de parcours académique et masculin qu'est l'ego-histoire moi je parle plutôt de mon parcours familial masculin ou plutôt féminin et de choses qui n'ont rien à voir comme les musiques que j'aimais les filles que je n'ai pas réussi à séduire ou encore le camping naturiste où j'étais tout nu tout enfant ça n'a rien d'une ego-histoire en ce sens question madame je voulais souligner j'avais remarqué que dans ce que vous développez beaucoup c'est quelque chose tourné vers le sujet et que dans l'époque que vous soulignez les années 80 l'aspect politique disparaît un peu c'est ça que je voulais souligner quand on pense aux années 70 les manifs etc il y avait l'aspect politique qui avait un poids une présence très importante et vous vous passez aux années 80 où tout cet aspect de mécontentement de révolte disparaît ou devient très peu présent dans vos livres je voulais que vous puissiez nous dire quelque chose là-dessus vous avez tout à fait raison madame merci pour votre question vous avez tout à fait raison je ne peux que abonder dans votre sens et c'est dû à deux choses c'est dû à une chose d'abord collective c'est à dire que pour moi les années 80 sont des années de profonde dépolitisation c'est quand même la décennie où la gauche est entrée en mort cérébrale c'est une décennie de trahison politique par la gauche mitterrandienne qui dans les années 80 se salira d'un côté par les scandales politico-financiers de l'autre par la complicité de la France avec les massacres au Rwanda et en ex-Yougoslavie donc c'est un moment de deuil pour la gauche donc en ce sens il y a eu une profonde dépolitisation dont toute ma génération a pâti la raison plus individuelle c'est que les quelques bribes de politique pour les années 80 j'en ai parlé dans un autre livre c'est le livre que j'ai consacré à mon camping-car et là j'en ai pas un peu parlé je parle de Mitterrand je parle de guerre froide je parle des bribes de militantisme que j'ai que j'ai arraché à cette à cette dépolitisation générale dans les années 80 donc en fait j'en ai déjà parlé c'est pour ça que j'ai pas voulu en reparler une dernière question peut-être oui merci merci beaucoup je me reconnais un petit peu quoi qu'on est en 80 juste comme vous parlez beaucoup de vous mais que parlez de vous c'est un peu aussi pareil de nous je vais faire pareil mais très vite je me reconnais vachement dans ce que vous racontez il y a un petit truc mais j'ai malheureusement pas encore le livre qui m'a un petit silence c'est la place du sport en fait moi ce qui m'a vraiment me reconnaissant un peu par rapport à vous le truc qui m'a vraiment opprimé en tant que mec plutôt fragile c'était le sport le sport le sport et ce qui m'a sauvé c'était les copains avec les cheveux longs le métal et les gros pétards c'était à peu près ça et du coup vraiment voilà c'est là où je me suis senti bien et c'est le sport que j'ai trouvé très pesant sur ces trucs là voilà merci pour ce témoignage alors ce qui est rigolo c'est que vous vous sentez peut-être proche de moi mais en fait on a on est presque inversé parce que c'est Jean-Lac Goldman ouais moi j'écoutais pas le métal mais Renault et Brassens j'ai jamais fumé un pétard de ma vie sauf comme je le raconte je léchais le filtre en croyant que j'allais avoir des hallucinations en fait je n'avais qu'un mauvais goût de ticket de métro parisien ça ressemble et quant au sport moi j'ai passionnément joué au foot enfin moi j'ai beaucoup fait de foot je me suis arrêté à 14 ans parce que j'étais plus haut niveau mais entre 6 ans et 14 ans j'avais mes crampons j'avais mes protège tibia j'avais mes chaussettes qui montaient aux genoux j'ai été en club enfin j'ai j'ai idolâtré Platini, Gires et toute cette génération là donc non non de ce point de vue là j'étais très garçon ensuite après je l'ai perdu parce que j'associais le foot à la poésie puis après je me suis mis à lire Baudelaire et Rimbaud et puis ça collait plus mais de ce point de vue là j'étais très traditionnel dans ma garçonnité pas d'autres questions ? on va vous remercier pour votre patience votre attention merci Yvan-Jablanquin merci à vous merci beaucoup pour ce long moment je rappelle le titre de votre ouvrage Un garçon comme vous et moi paru aux éditions du Seuil voilà merci bon marathon des mots qui dure jusqu'au au 4 juillet prochain vous le savez une vente de l'ouvrage est permis à la sortie de cet auditorium merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous